J'aime Dieu, mais par-dessus tout il m'aime. Quand lui dire dit ça, ça m'a fait rappeler qu'au début de ma conversion, j'étais constamment en train de lui dire je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. J'étais capable de passer des fois toute la journée, je sentais le besoin de me dire Seigneur, je t'aime. Parce que j'avais réalisé à quel point il m'aimait. Et vous savez quoi ? Ça fait très long que je lui appartiens. Et je réalise toutes les années à quel point Dieu nous aime. Amen. Il l'a prouvé. Il n'a pas fait que simplement nous dire qu'il nous aime. Mais il l'a prouvé. Amen. Je vous dis en vérité, tout a été conduit ce matin. Il y a des fois, vous me connaissez, et puis j'ai une attitude un peu qui, elle perturbe des fois. Mais je suis comme ça, j'ai reçu de Dieu comme ça. Amen. Et je n'ai pas envie de faire celui que je ne suis pas. Je remercie Dieu pour les frères, pour les sœurs. Mais je ne peux pas faire celui que je ne suis pas. Il y a quelque chose que je tiens à le dire parce que je réagis par rapport à la parole de Dieu, à la présence de Dieu. Mais quand on dirait ça, je souris, j'ai les frères qui tressaillent de joie, et ça me procure de la joie. Et il y a des moments aussi, l'effet est différent, je pleure. La présence de Dieu, la présence de Dieu, oui, il me fait plaire, moi aussi. L'autre fois, quand je suis rentré ici, je me dois de le dire parce que je me suis dit, le jour où je prends la place, je le dis. J'ai senti une espèce de rage de la part de l'ennemi. C'était particulier. Mais vous savez ce qui s'est passé pendant la réunion ? J'ai senti une peur de l'ennemi particulière. J'ai senti qu'ils avaient peur. Les démons ont peur. Ils tremblent devant Dieu. Ils savent que leur rêve arrive. Nous, on sait qu'ils viennent. Et comme je vous le disais, ça a été conduit ce matin. Les choses ont été conduites par Dieu. Vous savez, il y a des fois, Dieu parle tant d'une manière et tant d'une autre. Mais ce qui est sûr, la vie nous dira qu'il ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas en lui une ombre de variations. Il n'y a rien qui puisse, à Dieu, il n'y a rien qui puisse le faire changer. Parce qu'il est toujours le même. Ça a été parlé de beaucoup de choses. Je sais, et j'en suis sûr dans mon cœur, qu'il n'y a aucun de nous ici qui n'aime pas Dieu. Parce que sinon vous ne serez pas là. J'en suis sûr que tous veulent aimer Dieu. Que tous ont le même but. C'est lui. C'est Jésus-Christ. Vous voulez tous arriver à ça. Mais, vous allez voir que j'écris des textes bien précis, dans la parole de Dieu. Il y a des hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais ils n'agissent pas comme Dieu veut. Écoutez-moi, je m'en excuse d'avant, c'est parce que j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Et je suis obligé de l'apporter. Mais je sais que c'est pour le bien de l'Église. Jamais Dieu ne parlera pour faire du mal. Mais c'est pour faire du bien et pas pour autre chose. Si vous voulez réussir, lui il a payé pour ça, pour que vous puissiez y arriver. Donc on se repose en lui. Il n'y a aucun doute à toi. J'aimerais que, vous savez, j'allais parler autrefois à l'Avignon de Sœurs. S'il vous plaît, ne doutez pas. Le doute, ça attriste Dieu. Vous ne voulez pas attrister Dieu. Ne doutez pas de Dieu. Vous arrivez des fois à douter de vous-même. Mais s'il vous plaît, ne doutez pas de Dieu. C'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose de certain. Et nous voulons tous dépendre. Si on veut réussir notre vie de Dieu, on doit impérativement dépendre de la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu de tout notre cœur si on n'aime pas la parole de Dieu. Ça ne va pas ensemble. Le jour où vous aurez un pasteur qui vous dira, ne lisez pas, fuyez. Nous nous devons de vous apporter la vérité de Dieu. C'est celle qui a franchi. C'est celle qui vous donnera la victoire totale en Jésus-Christ. Et pas en notre personne. Il est très important de ne pas résister à Dieu. Je vous le répète, si vous voulez arriver, lui il a payé pour ça. Il y a des ordonnances bien précises. Et le plus important, c'est quand Dieu a notre vie entre ses mains, c'est de nous laisser façonner par Dieu. Laissons-nous façonner par Dieu. Amen, amen. Ne résistons pas à Dieu. Mais parfois, avec notre caractère, on résiste à Dieu. Mais laisse-moi te dire que si tu résistes à Dieu, tu vas souffrir. Oui, tu vas souffrir. C'est vrai. Je prends un texte. Il y a dans Jérémie 18, Dieu parle à un homme, c'est à Jérémie. Il dira à Jérémie, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. » Et Jérémie, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, s'il se lève, je m'imagine qu'il est au moins assis. Pourquoi il dirait « Lève-toi » sinon ? Au moins, il est assis, s'il n'est pas couché. Il dira « Lève-toi ». Il se lève et maintenant, il dit « Descends ». Parce que quand Dieu nous a sortis, il nous a levés, et quand il nous a levés, nous, on s'est pliés à sa volonté. Jérémie, il se lève et il descend à la maison du potier. Et là, il voit un homme sur un tour en train de façonner un vase. Et quand il ne réussit pas le vase comme lui le voulait, il l'écrasait. Et il le reformait jusqu'à ce que le vase, il soit exactement comme lui l'a voulu. Et tant que tu ne seras pas comme lui, il veut que tu sois, tu vas souffrir. Si vous saurez à quel point ça fait mal, quand Dieu nous brise, quand Dieu nous écrase, tu ne veux pas t'humilier, ne t'humilie pas, tu vas souffrir, parce que c'est lui qui va t'écraser. On ne résiste pas à Dieu. On veut réussir la vie de Dieu, lui, il a payé pour ça. Il a des ordonnances bien précises. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Si lui, il a décidé de te sauver, tu vas être sauvé. Et s'il va falloir que tu souffres pour ça, ce n'est pas son but que tu souffres. Mais s'il va falloir, imaginez-vous, vous avez un enfant, vous partez promener, et puis là, il y a la nationale. C'est juste à côté. Vous allez tout faire pour que le petit n'aille pas à la route, sinon il va se faire écraser. Et puis le petit, il est turbulent, il est têtu, lui. Et vous allez l'arrêter une fois, ou deux fois, trois fois, jusqu'à un moment donné, vous allez devoir le corriger. Et quand il est corrigé, le petit, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a compris, il ne va plus. Il dit, si je m'en passe encore, mon père va t'entraper. Donc il a compris, il ne va plus. Et Dieu, il dira à Jérémie, je ne peux pas agir, moi, de la même manière avec vous. Là, il nous dira qu'il nous aime comme un père. Dieu est un père. Il a le cœur d'une mère aussi, il dira. Et il nous dira, je ne peux pas, moi, réagir comme ce potier avec vous. Si vous ne faites pas les choses comme il faut, je me dois de vous garder. Vous, vous ne voyez pas, notre âge, mais moi, je sais. Un enfant, c'est inconscient, on ne voit pas le danger. Et nous, parfois, on ne voit pas. C'est ça ou pas ? On ne fait peur. Amen. Amen. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Samuel 6,7. Il y a cet homme, David, et Dieu va lui dire, David, va chercher l'arche et ramener l'arche ici. Et puis, David, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ce que Dieu lui dit. Il va chercher l'arche. Mais simplement, Dieu avait donné des ordonnances bien précises. Et là, il fait un peu sa manière et dit, oui, Seigneur, je vais aller chercher l'arche. Et nous, c'est ce qu'on veut. Oui, Seigneur, on veut réussir cette vie de Dieu. Et on se met en marche et on y va. On y va. Mais on ne réagit pas comme lui. On ne prend pas ses ordonnances. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vont, ils prennent un char, ils mettent des bœufs, et qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'arche allait tomber et il y a un homme ici qui s'appelle Usa. Il ne fait rien de mal pour ici qu'on pourrait être. Il ne fait rien de mal. Il va pour retenir l'arche. Sinon, elle allait tomber. Et lui, il ne veut pas qu'il tombe. Il y va d'un bon cœur, en vérité, il ne fait rien de mal. Mais cependant, Dieu avait donné des ordonnances. Il ne fallait que personne ne touche l'arche. Il y avait des hommes bien précis. C'était la tribu des Lévites. Il fallait, c'était des hommes à part. Et regardez, c'est marqué dans 1 Chronique 15.2. Lisez-le, vous allez voir. Il dira, il n'y a que eux qui sont, tu vas faire comme ça et c'est eux qui porteront l'arche. Mais, lui, il fait un peu à sa manière. Comme nous, on fait des fois aussi. On fait la vie de Dieu à notre manière aussi un peu. Notre but, Dieu, Seigneur, tu nous as dit d'y aller. C'est bon, on y va. Mais moi, je sais, je connais la route, moi. Je sais comment il faut faire. Tu peux avoir beaucoup de savoirs dans le monde. Mais dans les choses de Dieu, tu ne sais pas. C'est lui qui sait. Et on se doit de faire comme lui, il nous le dit. Et David, c'est ce qu'il fait. Il ne fait rien de mal. Il met sa main. Mais Dieu avait dit de ne pas toucher. Et lui, il avait touché. Et des fois, nous aussi, on parle d'un bon sentiment et d'un bon cœur. On fait des choses avec tout notre cœur. Mais ton cœur n'est pas celui de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu avait dit comme ça, un jour, la parole de Dieu est l'inclume sur laquelle l'opinion de l'homme se fracasse. Gloire à Dieu. Ton opinion à toi, par rapport à la parole de Dieu, elle se fracasse. Amen. Elle ne tient pas. Vous savez pourquoi ? Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, prenons les pensées de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et bien sûr, cet homme avait mis sa main et puis, il est mort. Parce que Dieu avait dit il ne faut pas toucher. Les conséquences sont là. Et quand David, il s'hérite. Il y a le texte, il dira, j'ai pris que deux versions. Il y en a beaucoup de versions. La version 8 secondes, il dira que David fut irrité. il fut un peu en colère parce qu'il ne comprend pas. Seigneur, comment c'est possible ? Tu me dis d'aller faire ça, je le fais avec tout mon cœur et voilà ce qui arrive. Usa, pauvrette, il est mort. Mais oui. Oui, oui, David. Tu as fait ce que je t'ai dit. Mais tu ne l'as pas fait comme je te l'avais dit. Et c'est très important de faire ce qu'on lui nous dit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez ce qui arrive après dans le cœur de David ? Regardez. C'est au verset 9. Et David, il y a eu peur. Il y a eu de la crainte. Et il faut impérativement. Je me dis, Seigneur, tu aurais pu prendre une autre manière de procéder pour mettre la crainte dans le cœur de David. Mais lui, c'est ce qu'il fait. Sans ça, pas de crainte dans le cœur de David. Et il faut impérativement. Et là, David, il ne prend plus les choses pareilles. Attention. Là, il fait attention maintenant aux choses. Il fait les choses à la lettre. Jusqu'à ce moment, ils le vont recoger. Me foutez. Prennez ici ce que vous voulez. Je vois comment il dit. Et c'est ce qui importe en réalité. C'est de faire comme lui. Comme lui. D'après ses ordonnances à lui. Et à partir de cette crainte-là, il faut impérativement. Rends-toi compte le Dieu que tu sers. Que le Saint-Esprit te fasse réaliser le Dieu que tu sers. Et David, quand il eut cette crainte-là, c'est fini. Il ne réagit plus n'importe comment. Il réagit avec de la crainte. Dans le proverbe 9-10, il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Alléluia ! C'est impératif. C'est très important de commencer avec de la crainte. Parce que si on ne réalise pas le Dieu qu'on a, il peut y avoir des conséquences irrévocable. C'est un Dieu parfait qu'on a. Ah oui ! Amen ! Voilà pour nous. Et il est important d'avoir la crainte pour ne pas réagir n'importe comment. Amen ! Pour ne pas prendre les choses à la légère. et il y a aussi il y a une force dans la doule de Dieu. Regardez. Il y a, je vais aller fort, mais c'est la parole de Dieu, l'opéra. Dans 2 Timothée, il dira ayant l'apparence de la priété mais réunions ce qui en fait la force. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien ? En est-à-la-fouerça ? Ils en ont parlé, les frères. En est-à-la-fouerça ? Ta force à toi, elle est où ? On regarde par rapport à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13,4 L'amour de Dieu est notre force. Amen ! Alléluia ! C'est là notre force. Il est impératif que nous réagissons avec amour. L'amour de Dieu. Pas notre amour à nous. Parce que elle est un peu mélancolique. Notre amour. Non, non, non. Il faut impérativement que ce soit son amour à nous. Amen ! Amen ! Il dira l'amour de Dieu, elle est patiente. Il faut de la patience. L'amour, l'amour qu'on a pour Dieu va nous accorder de la patience. Pourquoi ? Parce qu'il y a notre frère là. Mais, vous me direz, on n'a pas à la cour de migo ? Non, c'est qu'il s'est dit ? Eh bien, si tu as de l'amour pour lui, si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. Amen ! Et tu auras de la patience avec lui. Amen ! Tu diras, Seigneur, moi je t'aime, mais lui, il n'arrête pas, Seigneur. Oui, mais je t'aime, mais je l'aime, en lui aussi. Amen ! Et de la même manière que je suis en train de te former, je suis en train de te former à Dieu. Amen ! Il y a aussi une formation des deux côtés et tu dois impérativement avoir cette patience. L'amour de Dieu va faciliter notre obéissance. Amen ! L'amour de Dieu, elle est pleine de volonté. Elle n'est pas envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'a pas d'orgueil. Quelle est la même chose ? Elle ne s'érite point. Elle ne s'érite point, c'est pas l'amour de Dieu. Amen ! Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen ! Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Ça ne nous arrive pas d'être hérité contre un frère ou une sœur ? Eh oui, ça nous arrive. Et même si ça nous arrive. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Amen ! Pardon, Seigneur. Accorde-moi cette patience avec mon frère. Amen ! Accorde-moi cette patience avec ma sœur. Je sais que comme moi, à moi, tu l'aimes, tu l'aimes à lui aussi pareil. Amen ! Tu l'aimes à elle pareil, t'as donné ta vie aussi pour elle. Pas simplement que pour moi. Je ne suis pas le chouchou de Dieu. Dieu ne vient pas chercher André en particulier. Il vient chercher une église parfaite. Amen ! Amen ! Amen ! Et il a donné sa vie pour ça. Sois béni, Seigneur. Tu sais que Dieu t'aime. Amen ! Mais réalise qu'il aime ton frère aussi. Amen ! Réalise qu'il aime ta sœur aussi. Amen ! Vous allez voir que ça va être très facile si on réalise ça. ça va être très facile à pouvoir supporter les défauts des uns et des autres. À pouvoir supporter les attitudes des uns et des autres. Amen ! Amen ! Et nous soupçonne le point de mal. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, nous soupçonne le point de mal. Nous, des fois, c'est le contraire. Nous soupçons tout le temps le mal. Malgré mille, 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 mille. T'as vu ? On ne va pas parler. Mais tu ne sais pas toi, c'est qu'il vit. Peut-être qu'il a des problèmes, le frère. Sois patient avec lui. Amen ! Mais toi, tu t'es rendu compte. Mais quoi ? Frère, ça va ? Tu vas voir sa réaction. Pourtant, il va t'embrasser. C'est parce qu'on veut impérativement. Mais juste, tu vas aller le voir et tu vas voir que c'est fini. Et tu vas te rendre compte toi-même. En réalité, le frère, il n'a rien contre moi. C'est moi que j'attends toujours plus de lui. Mais j'attends... Moi, j'attends toujours des autres. Mais moi, faire les choses, jamais. Mais non, ça ne marche pas comme ça, les frères. Les sœurs, ça ne marche pas comme ça. Il y avait dans le monde, je ne sais plus qui disait ça. Fais donc aux autres ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Ça marche aussi régulièrement. Amen ! Hors à Dieu ! Amen ! Amen ! Il faut impérativement que la crainte, elle y soit. Et que l'amour de Dieu, c'est notre force. Et on ne trouve pas d'être fondé là-dessus, d'être enraciné à ça. Et il peut y avoir derrière... Les frères, on n'est pas parfait. Même celui qui vous prêche, il n'est pas parfait. J'ai besoin de l'amour de Dieu, moi aussi. Parce que si je n'ai pas... Vous savez, j'ai... J'ai fait des erreurs, moi aussi. J'ai fait du mal à des frères en disant des vérités parfois. Mais des fois, je me servais de la vérité. Il y avait des vérités que je ne disais pas. Je les gardais. Mais à un moment voulu, paf, je les jetais. Et je disais toute la vérité. C'était la vérité, je ne mentais pas. Mais je me servais de cette vérité pour faire mal au frère. Le frère, il était brisé. Mais Dieu m'a brisé encore plus que lui. J'ai passé pendant des semaines en train de pleurer. Je n'arrêtais pas de l'appeler. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Jusqu'à un an après, il vient vers moi et me dit, c'est bon maintenant. Ça fait un an que tu ne me demandes pas comme ça. Ce qu'il y a, c'est que je n'arrivais pas à me pardonner. Vous savez pourquoi ? Pas parce que j'avais menti, parce que c'était des vérités, mais je me suis servé de la vérité pour lui faire du mal à mon frère. Et on ne doit pas se servir de la vérité pour faire du mal. La vérité, tout le temps, elle nous sortira du mal. Elle ne nous écrasera pas. La vérité, en réalité, nous relèvera toujours. Amen. Amen. Il est important, d'après tout ce que j'ai vécu, de vous l'apporter aussi pour que vous ne tombiez pas dans les mêmes choses. Amen. Sinon, vous allez souffrir. Je vous le dis de la part de Dieu. J'étais un orgueilleux comme il n'y en avait pas d'eux. Mais Dieu a brisé ça. Mais comment il a fallu qu'il brise ça en me confrontant avec mon orgueil ? Tu veux continuer, toi, à réagir comme ça ? Vas-y, vas-y, vas-y. Mais il va t'arriver ce que tu vas se prier. Tu vas t'être écrasé. Je vous le promets que c'est vrai. Je pleurais pendant une semaine. Je n'arrêtais pas. J'avais de l'angoisse. Je l'appelais. Je dis, frère, pardon. Frère, pardon. Un an après, il me dit, c'est bon, c'est fini. Ça fait un an que tu me demandes pardon. On n'y revient plus à ça. C'est fini. C'est oublié. Et il me disait, tu sais, des fois, des fois, il me dit, je ne suis pas obligé de passer du temps avec toi, moi. Ce n'est pas parce que je t'ai pardonné que je ne suis pas obligé de manger, d'avoir un contact avec toi. Mais je t'ai pardonné. Et ça m'avait attristé encore plus. Et j'avais dit comme ça. Je me dis, mais alors, si Dieu me pardonne comme toi, il n'est pas obligé d'avoir une relation avec moi, lui aussi. Parce que lui aussi, il m'a pardonné. Amen. Et il m'avait dit, non, tu as raison, c'est ça. Je te pardonne, c'est fini. C'est terminé. On n'en reparle plus. Mais ces erreurs, je les ai faites une fois, mais pas deux. Parce qu'après, ce ne seraient plus des erreurs, vous comprenez. On ne veut plus, on ne veut pas, on ne veut pas souffrir par-dessus tout. Moi, je ne veux pas souffrir. Donc ces erreurs-là, je ne le ferai plus. C'est comme le petit exemple que je vous ai donné au début. Une fois, deux fois, trois fois, tout cas, l'excédent, ça va y être là. Après, tu ne vas plus arriver. Tu vas recevoir le dérouillé. Et après le dérouillé, tu vas comprendre qu'il ne faut plus y aller là-bas. Non, non, cette ligne-là, il n'y va plus. Il y a la route, il y a la lancion, il n'y a pas simple de ça qu'on va y avoir. Donc, c'est fini, Seigneur. Je n'y vais plus, je n'y vais plus, Seigneur. Mais je veux marcher comme toi, tu le dis. Il est important. Et ce n'est pas notre œuvre à nous. Parce que des fois, c'est l'œuvre de Dieu. Des fois, on a l'impression qu'il y a notre petit frère, il vient de naître dans les choses de Dieu. Et puis nous, comme on est des frères un peu plus anciens, on est obligé de prendre le dessus. Ouais, mais attends, moi ça fait 15 ans. Calme-toi. Oh, ça va toi ou quoi ? Tu viens d'arriver, toi tu veux... Mais frère, c'est ton frère, c'est ton petit frère. Tu te dois d'avoir de l'amour, de la patience avec lui. Il y a la parole de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu. Je parlais l'autre fois, il y a quelque chose. Je vais y aller. Je me laisse conduire. Vous savez, dans cet amour de Dieu, il faut impérativement que vous ayez confiance en nous. Nous, les serviteurs de Dieu qui sommes placés ici par Dieu, je le disais l'autre fois, imaginez-vous que vous ayez un enfant toutes les mamans là et que vous demandez un câlin à votre enfant et il ne vous le donne jamais. Il vous le refuse tout le temps. Puis il va à la voisine, là-bas à côté et il lui fait un câlin. Comment la mille ? Je ne veux pas de câlin. Je ne veux pas de câlin. Je ne veux pas de câlin. À moi, il me refuse tout le temps et il va à la voisine et il lui fait un câlin. Les frères, les sœurs, arrêtez d'aller voir les autres pasteurs pour poser des questions. On est là, nous. Ça fait mal, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on se dit, nous, parfois ? Seigneur, est-ce qu'on est à notre place ? Vous savez, l'ennemi, il n'arrête pas avec nous. Il nous en veut. L'autre fois, quand je vous ai dit que je suis rentré ici, on sentit une rage de l'ennemi, pas possible. Il y a un poids qui est tombé sur moi. C'est la première fois que ça m'arrive aussi fort. Mais après, j'ai senti de la peur. Ils ont peur. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus, vous savez. Mais ils annonnent après nous. Ils annonnent après nous. Comment faire pour toucher Jésus ? Vous le comprenez très bien qu'ils ne vont pas s'attaquer à Jésus. Ils vont s'attaquer à nous. Et comme ils s'attaquent à nous, ils savent qu'ils font mal à Jésus. Donc, vous le comprenez ? Et nous, quand on voit des frères, des sœurs qu'au lieu d'avoir confiance en nous, ils n'ont pas confiance. Vous savez, le peuple de Dieu, je l'écris souvent, ce texte, à un moment donné, ils n'ont plus confiance en Moïse. Moïse est attristé. Mais par-dessus tout, Moïse est attristé de ce que, non seulement ils n'ont plus confiance en lui, mais ils n'ont plus confiance en Dieu. À un moment donné, vous savez ce que Dieu veut faire ? Lisez-le, vous allez voir. Dieu veut les exterminer. Parce qu'ils n'ont plus confiance. Allez, vite à Moïse. Allez, je vais tous les exterminer. Non, Seigneur, non, non, non. Seigneur, s'il te plaît, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire que tu les as sortis d'Egypte pour les faire périr dans le désert. Bon, ça va, Moïse. Ça va. J'enverrai un ange, dans le temps. Non, Seigneur, non. Seigneur, si ce n'est pas toi qui marches devant moi, je ne vais pas d'ici. Je veux que ce soit toi, Seigneur. Je veux que ce soit toi, je veux te suivre à toi, moi. Je ne veux pas suivre un ange, je ne veux pas suivre, je veux te suivre à toi et à toi seul. Prenons les conseils de Dieu et marchons comme Dieu nous dit de marcher. Nous aimons Dieu, Dieu nous aime aussi. On veut se sauver, il a payé pour qu'on puisse se sauver, mais il a donné des ordonnances. Prenons ces ordonnances et il faut impérativement la crainte de Dieu. Je récapitule un peu tout pour que ce soit bien ancré. Prends-toi assis. Pas de gamènes, ça couvre. J'ai presque fini. Il faut impérativement faire comme Dieu nous dit. C'est très important. Mais pour le faire, pas n'importe comment, parce qu'on peut vouloir, allez, on peut prendre la décision. Je vous le dis en vérité, ça m'est arrivé. On peut prendre la décision sans la crainte. Allez Seigneur, je vais faire comme tu veux. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, on va retomber dans des choses qu'il ne faut pas. Donc il est impérativement, il faut que la crainte de Dieu, elle nous envalise. De réaliser le Dieu qu'on a devant nous, de marcher selon ses préceptes et pas selon les nôtres. Regardez, dans acte 9, acte 9, 31, dit c'est l'Église était en paix. Il est important qu'on soit dans la paix. Mais comment avoir la paix de Dieu ? Regardez, elle était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Rendez-vous compte que c'est les villes où Jésus avait passé déjà. Ce sont des églises après. On a dit Jésus de Judée, Jésus de Galilée et Jésus de Samarie. Vous l'avez entendu ça ? Bon, c'est des passages où Jésus est passé. Là où Jésus passe, Oum, Église. Bon, après, elle était dans la paix. Pourquoi ? Elle s'édifiait en marchant dans la crainte. Elle s'édifiait avec crainte et en marchant avec crainte. Dissait. Et elle, elle s'accroissait, elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Vous avez vu le processus ? Elle s'édifiait dans la crainte, dans la marche avec Dieu, en faisant attention, en réalisant le Dieu qu'ils ont, en réalisant ses préceptes, en lui faisant attention à tout ce que Dieu avait prescrit impérativement. Il marchait dans cette crainte-là. Elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est comme ça que le guérison passe. Amen. C'est dans la crainte et par l'assistance du Saint-Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. C'est obligatoire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il prend le dessus sur tout. Il prend le dessus sur nos pensées. Il prend le dessus sur tout ce que vous voulez. Sur l'agitation des enfants. Il prend le dessus sur n'importe quel esprit qui essaierait de mettre du tout. Il prend le dessus sur tout. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Mais la liberté de l'Esprit. Pas la liberté d'André, la liberté de l'Esprit. Et même si André, pendant qu'il prêche, il a des pensées, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. C'est le Saint-Esprit qui dit ce qu'il faut dire. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on ne se trompe pas. On veut marcher avec Dieu. Qui c'est qui veut réussir la vie de Dieu ? S'il vous plaît, ceux qui désirent réussir la vie de Dieu, levez votre main. Ah, tout le monde. Et même vous tous rentrez à l'Esprit. J'étais sûr, j'en étais sûr, j'étais sûr que tout ce qui est ici, vous aimez Dieu de tout votre cœur. Et vous voulez réussir la vie de Dieu. Mais Dieu m'a dit de vous dire qu'il est important pour réussir de faire comme lui il dit. ne prenant pas nos pensées pour ses pensées à lui. Sondez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Mais comment les sonder ? Comment sonder les esprits ? Je vais donner une image parce qu'on est bien imagé. Des fois, on est un peu comme ça. Je vais lui donner une image pour qu'on comprenne et puis j'arrête, c'est fini. Écoute, juste deux minutes. Il y a des fois des pensées contre l'un et contre l'autre. Comment savoir ? Et des fois, c'est des vérités. Comment savoir si ça vient de Dieu ou pas ? Je vais te l'expliquer, tu seras vite de comprendre. Si ton raisonnement t'aide à t'éloigner de ton frère, il ne vient pas de Dieu. Si ton raisonnement t'aide à te séparer de ta soeur, il ne vient pas de Dieu. De ton église, encore moins. De ton pasteur, arrête. Tu le comprends bien que ça vient du diable. Comment Dieu va donner autre chose que ses ordonnances ? Sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Sonder, réaliser toutes tes pensées, même si tu as raison. Ne regarde pas ta raison parce que la raison, le diable peut s'inservir des fois. On ne veut pas de la raison. On veut sonder si ça vient de Dieu ou pas. Si tout ce qu'on fait nous éloigne de nos frères, de nos soeurs, de nos pasteurs, de notre église, ça ne vient pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit béni. Je voudrais que les frères puissent se préparer pour la Seine Seine. Je vais appeler El Flarkuye et Michael. Les frères, préparez-vous pour la Seine Seine. Et, voilà, je ne veux pas je ne veux pas Charab, mes frères. Est-ce qu'il se dit comme ça mon nom, Charab ? Ça veut dire orgueillir. Mais, même qu'on est jeunes, on est jeunes.